Bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. Nous partons aujourd'hui en URSS pour réfléchir à la condition des artistes et des sportifs soviétiques, à travers l'exposition Rouge en ce moment au Grand Palais commentée par Juillet de Scheper et avec Sylvain Dufraise pour son livre Les héros du sport. Comme toujours, vous retrouvez toutes les références historiographiques mentionnées dans l'émission sur le site paroledhistoire.fr. Pour l'émission d'aujourd'hui, je suis avec Juillet de Scheper et Sylvain Dufraise à l'INALCO, qui a la gentillesse de nous recevoir dans une salle de mon registre. Sylvain Dufraise est maître de conférence à l'Université de Nantes et au Centre de recherche Le Sens et Juillet de Scheper est doctorante à l'INALCO au Centre de recherche Europe-Eurasie et spécialiste du patrimoine soviétique. Avec eux, on va parler aujourd'hui de sport, d'art, de culture à l'époque soviétique en lien avec deux événements qui sont l'apparution de la thèse de Sylvain Dufraise sous le titre Les héros du sport, une histoire des champions soviétiques, années 1930-1980 aux éditions Champs-Vallon. Et puis l'exposition rouge qui a lieu en ce moment au Grand Palais, Rouge, art et utopie au temps des soviets, qui est une exposition intéressante. Alors peut-être, on peut commencer par cela. Julie de Scheper, vous êtes allé voir cette exposition, vous allez y emmener vos étudiants. Pourquoi faut-il aller la voir ? Qu'est-ce que ça a d'intéressant quand on s'intéresse à l'histoire de l'URSS ou à l'histoire de l'art ? Oui, alors voilà, j'allais commencer par ça. Plus généralement, c'est une exposition, il me semble, qu'il faut voir, ne serait-ce parce que c'est l'une des premières fois en France où nous avons l'occasion d'avoir toutes ces œuvres d'art, puisque il y a un nombre de prêteurs assez exceptionnel. Ce sont des œuvres qui sortent très rarement de Russie. Donc avant tout, c'est une chance exceptionnelle que d'avoir cela au Grand Palais pour la première fois. Donc déjà, de ce point de vue, c'est vraiment fantastique pour nous. Et donc on retrouve évidemment pour les historiens, historiens de l'art qui connaissent bien Moscou, Saint-Pétersbourg, quelques œuvres que nous avons eu l'occasion de voir, mais de les découvrir à Paris. Il me semble qu'il y a aussi un autre contexte qui fait qu'on les apprécie d'autant plus. Donc ça, ce serait le premier point. Et ensuite, c'est une exposition qui est vraiment extrêmement riche, où l'on découvre sur deux étages un art soviétique foisonnant. Et surtout, on le découvre dans toute sa diversité. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une exposition de peinture. On y découvre aussi des dessins, des affiches, des jeux d'échecs, des monuments. Absolument. Beaucoup de projections aussi. Et surtout, voilà, j'allais y venir. Et surtout, beaucoup de films, de programmation filmique qui a été organisée par Valérie Pozner et qui est vraiment unique, en tout cas pour l'occasion, est vraiment à découvrir. Alors vous parliez de diversité. C'est aussi l'occasion peut-être de dire que, contrairement à une idée, peut-être une idée reçue, assez tenace, ce n'est pas seulement un art totalitaire, l'art soviétique, ou ce qu'on appellerait un art totalitaire. Il y a un rapport peut-être plus compliqué qu'il n'y paraît entre idéologie et création artistique. Ce n'est pas seulement un art, disons, d'État, glorifiant uniquement le régime. Il y a d'autres dimensions qui sont très visibles dans cette exposition. Oui, tout à fait. Et il me semble que c'est l'un des points positifs de l'exposition. C'est qu'en tout cas, dans son premier étage qui est consacré peu ou prou aux années 1920, aux années post-révolutionnaires, donc après la révolution d'octobre 1917, l'exposition réussit à montrer le foisonnement de production, mais aussi la diversité des artistes, la diversité de leur mode d'expression. Et surtout, on découvre, me semble-t-il, quand même un art qu'on pourrait qualifier, non pas subversif, mais en tout cas, on ne s'attend pas forcément à avoir une telle pluralité ou alors une diversité de points de vue. Et donc, en cela, l'exposition est vraiment enrichissante. Et surtout, elle s'appuie, et il me semble que c'est là aussi des gros points positifs, sur des travaux extrêmement récents, dans toute sa première partie, qui est donc présentée au premier étage. On découvre des références directes aux travaux, par exemple, de Cécile Pichon-Bonin ou d'Emilia Koustova. Et donc, en cela, on apprend beaucoup de choses et surtout, on s'appuie sur des recherches récentes. En revanche, au deuxième étage, il me semble que cette limite, en tout cas, cette complexité d'aborder l'art dans son aspect totalitaire, comme vous le disiez, ou en tout cas, son aspect assez rigide, fermé, complètement dédié à la glorification du régime, cette nuance est un peu plus poreuse au deuxième étage. On voit qu'il y a quand même une difficulté à s'emparer de cette période des années 30 jusqu'à la mort de Staline, donc en 1953. Voilà. Alors, pour clarifier, pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu l'expo, on vous recommande, évidemment, d'y aller. Mais, effectivement, le premier niveau, c'est celui de la révolution et des années, pour faire simple, de l'ANEP, des expérimentations artistiques et formelles. Et puis, au second niveau, on est quand même dans la période stalinienne, à partir de 1928-1929, avec un refermement des possibles, et notamment des possibles en matière artistique, sur lesquels on pourra revenir. C'est aussi dans ce deuxième niveau, Sylvain Dufresne, que se trouvent un certain nombre d'œuvres qui ont dû vous intéresser, en tant qu'historien du corps, du sport à l'époque soviétique, puisqu'il y a toute une série de tableaux, il y a même une pièce entière qui est consacrée à cette culture de la vigueur, à cette apparence des hommes et femmes nouveaux, peut-être, de l'URSS, notamment dans les années 30. En effet, mais on peut déceler aussi, dans le premier étage, des œuvres aussi qui sont dédiées au corps. Par exemple, il y a des films qui reprennent, en fait, le travail biomécanique de Meyerhold. Alors Meyerhold, c'est ce grand metteur en scène, qui s'inscrit dans le constructivisme en matière théâtrale, qui a renouvelé profondément leur présentation, et qui travaille effectivement avec ces acteurs pour décomposer les mouvements. Oui, et en fait, on voit très bien les liens entre Meyerhold et aussi les travaux de Gastieff, qui est un des premiers biomécaniciens. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, ici, de voir le lien entre art et également travail du corps, culture physique. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans un autre mouvement qui fait partie des avant-gardes, la culture prolétarienne, dans laquelle on a réfléchi à l'art, mais aussi dans laquelle on a réfléchi au corps et à la culture physique. Et dans le deuxième étage, en effet, il y a une salle avec des œuvres d'artistes, par exemple, comme Deineka, comme Samokvalov, qui sont des artistes qui, dès les années 20, avaient travaillé sur la question de la figuration, qui sont des artistes qui sont passionnés par le mouvement et qui essayent, en fait, de décomposer aussi les mouvements. Il y a des œuvres, en fait, très riches. Il y a aussi des photographies de Rodchenko. Et également, et alors là, on voit aussi qu'il y a parfois quelques problèmes de chronologie, puisqu'il y a un très beau photomontage de la Spartakette de 1928, mais qui a été déplacé au deuxième étage, dans la section du rapport au corps. Donc, moi, je conseille, en fait, à tous ceux qui ne connaissent pas trop l'art soviétique d'y aller pour voir ces œuvres, en fait, qui sortent peu du Musé russe ou de la Galerie Tzetiakoff. Parmi ces œuvres qui ne sont jamais ou peu exposées, en tout cas, qu'on n'a peu l'occasion de voir en France, moi, il y en a aussi qui m'ont frappé, parce qu'encore une fois, sans tomber dans ce cliché peut-être de l'art stalinien qui ne serait que marqué par les violences du régime ou par la commande, disons, conformiste, il y a quand même des œuvres qui portent une trace assez directe des violences staliniennes. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Il y en a deux en particulier sur lesquels j'aimerais peut-être vous interroger, un tableau de Nikritin qui s'appelle « Le tribunal du peuple », où on voit une table rouge sombre derrière laquelle sont des figures un peu impersonnelles dont on sent qu'elles vont condamner bientôt des gens à la déportation, il y en a de 1934. Et puis, surtout, ce qui m'a vraiment le plus frappé, c'est cet album de Rodchenko, donc photographe, photomonteur, artiste, protéiforme, qu'il avait réalisé pour, si je me souviens bien, les dix ans de la République d'Ouzbékistan, avec des photos de dignitaires ouzbeques, de dignitaires soviétiques. Et puis, lui-même a effacé à la peinture noire certains visages parce que c'est des gens qui avaient été victimes de la répression. Alors, il me semble que c'est assez rare de voir aussi directement des objets qui, dans la matérialité même, incarnent la répression stalinienne dans une exposition de ce type. Oui, c'est vrai que ces deux œuvres que tu cites, il me semble, sont frappantes justement parce qu'on peut percevoir, pressentir et qu'on voit que cet effacement, on va dire, en même temps des corps, des individus pendant la période stalinienne a aussi donné lieu à un effacement dans la matérialité. Il y a quelque chose de tangible là et qui fait qu'on ressent une forme d'émotion quand on voit ces œuvres, qu'on est choqué, qu'on a envie d'en savoir. Et moi, justement, c'est là où du coup, j'aurais aimé qu'on creuse un petit peu cette question parce que, en fait, le deuxième étage s'ouvre avec cette problématique de la répression, évidemment, des artistes. Cette répression qui a touché la société soviétique à partir de la fin des années 1930, qui a été tragique comme nous le savons. Mais il me semble qu'il aurait été quand même un petit peu plus, non pas fin, mais en tout cas, qu'on aurait voulu que cette idée n'introduise pas la période stalinienne de cette façon-là ou alors qu'on explique directement que des artistes des années 1920 ont effectivement déjà subi ce type de répression dès les années 1920, que ce changement de rapport aux artistes, aux thématiques qui pouvaient être abordées ou non, ou alors aux personnalités publiques qui ont dû être effacées, on aurait aimé voir ça disséminer un petit peu plus souvent parce que là, on a le sentiment, en tout cas pour les personnes qui ne connaissent que la grande histoire de l'URSS, c'est ce qu'ils voient, c'est cette rupture entre le léninisme et le stalinisme, on a l'impression que l'exposition prend ce parti-là d'emblée. C'est-à-dire qu'on arrive au deuxième étage, cela s'ouvre avec un film absolument sublime, et puis directement, on entre même d'un point de vue scénographique dans la pénombre, les salles sont noires, on ne comprend pas très bien le rapport aux œuvres d'art, on voit en même temps les travaux architecturaux, le canal de la Volga, puis des détenus, et puis des personnalités politiques, et puis des artistes, enfin il me semble que là, il y a quelque chose qui mériterait d'être un peu... Il y a un manque de clarté peut-être du discours muséographique à cet endroit. Alors moi, j'aimerais quand même conseiller d'aller voir et de passer du temps devant les films qui introduisent, en fait c'est ça, du deuxième étage, puisqu'il y a quelques films qui sont extrêmement riches, je pense en particulier à l'adaptation, et donc c'est toujours mes marottes en fait sur l'histoire du corps, mais l'adaptation d'un roman de Yuri Olescha qui s'appelle Un jeune homme sévère, où en fait on voit sur ce film la morale en acte des sportifs, et le discours en fait qui va imbiber tout le rapport aux sportifs jusqu'aux années 80 en URSS. Et il y a aussi un autre petit film extrêmement riche sur la consommation à la soviétique, dans lequel on voit en fait comment un manager d'équipe sélectionne ses vendeuses et leur apprend ce que c'est que le commerce à la soviétique, contrairement au commerce à l'occidental. Et donc en fait, ce que je trouve riche dans cette exposition, ce n'est pas forcément le discours qui est produit sur les cartels, mais c'est aussi toutes ces œuvres dans ces micro-détails dans lesquels on peut en connaître plus sur la société soviétique. Et moi j'aimerais mettre l'attention par exemple sur les tours de parachutisme, alors c'est une de Bémarotte aussi, et il faut savoir que durant les années 30, il y a toute une vogue du parachutisme populaire, de l'aviation populaire en URSS, et on les voit, ces tours de parachutisme, en filigrane, à l'arrière-plan, mais elles sont là, présentes sur plusieurs œuvres. Et j'aurais bien aimé qu'on en parle un petit peu plus aussi sur l'ouverture aux loisirs dans les années 30, le fait par exemple que se développent dans toutes les principales villes des parcs de culture et loisirs, qui ont pour objectif en fait d'accueillir l'ensemble de la population, de leur proposer, d'occuper leur temps libre de manière cultivée. Alors c'est quelque chose qu'on voit en particulier à l'arrière-plan d'une des œuvres qui est un des immenses tableaux et tout à fait fameux de la palette dite du réalisme socialiste, dont le nom d'ailleurs de l'artiste m'échappe, mais c'est ce tableau de Staline et des membres du Politburo qui sont accueillis par des enfants à Moscou devant le fleuve, et à l'arrière-plan on voit un parachutiste justement, on voit une scène de fête extrêmement colorée, extrêmement joyeuse. Je voulais aussi porter l'attention sur une autre œuvre, une œuvre de Samokvalov qui date de 1932-1933, qui porte sur la militarisation du comsomol. Et donc quand j'ai visité, la guide présentait cela comme l'enrégimentement de la jeunesse de la population, mais ce qu'il faut voir aussi c'est le deuxième plan. Parce que derrière, vous avez en effet tous ces jeunes comsomols qui s'apprennent au tir, alors il faut savoir que ça fait partie le tir du programme Prés au travail et à la défense qui est mis en place à partir de 1931, qui est un programme d'éducation physique et de culture physique pour l'ensemble de la jeunesse. Donc le tir en fait partie. Mais ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est donc le deuxième plan, là où on voit en fait des jeunes en train de courir, de s'élancer dans la campagne, sur les bords en fait d'une rivière. Et là, en fait, ça fait référence à la gymnastique naturelle, au mouvement hygiéniste et aussi à la danse naturelle telle qu'Isadora Duncan l'avait propagée en fait en Union soviétique. Alors sur ce même tableau d'ailleurs, la plupart de ces membres du comsomol des jeunesses communistes sont en uniforme vert, mais il y a une ou deux jeunes filles qui portent une jupe rose, qui portent un chemisier zébré, autrement dit, même du point de vue de l'apparence physique, on sort quand même des codes les plus stricts. Ça m'a surpris d'ailleurs en voyant ce tableau. Alors toujours dans cette section du deuxième étage, il y a un concept sur lequel j'aimerais vous interroger parce que finalement, il me semble qu'il est peut-être moins évident qu'il n'y paraît, je l'ai employé à l'instant, c'est celui de réalisme socialiste. C'est un mot dont on pourrait penser à première vue qu'il est extrêmement cadré, que ce serait un modèle, un canon que tous les artistes soviétiques devraient appliquer. Alors il me semble que dans les stéréographies, ça a été récemment retravaillé, qu'on montrait que finalement c'était quelque chose de pas toujours clairement défini, que les artistes finalement devaient tendre vers une norme mais s'arranger aussi avec elle, en tout cas, que ça n'avait peut-être pas la rigidité qu'on avait pu lui prêter. Julie De Scheper. Oui, alors c'est vrai que ce terme-là est employé donc dès le deuxième étage et justement, notamment dans les textes de Valérie Posner, il est précisé d'emblée que c'est un terme poreux, dont en fait on n'a jamais eu de définition tout à fait claire et les artistes ont dû composer avec cette absence de définition et ont donc ensuite interprété cette idée-là. Et je voudrais revenir par exemple sur l'essence de ce terme puisqu'en fait elle venait remplacer à partir de mai 1932 cette expression, l'idée de méthode de création dialectico-matérialiste. Donc il y avait d'abord été apparue cette idée-là qu'il fallait conformer tous les arts, quels qu'ils soient, à un seul modèle d'expression, dira-t-on qu'elle soit formelle ou artistique, je dirais, et progressivement, c'est ensuite en 1934 que cette idée s'est imposée dans les faits, sans revenir sur la dissolution de toutes les humains des artistes, sur les différents discours qui se sont mis en place. On peut peut-être simplement en citer un seul, celui par exemple de Lunacharski, où l'idée est véritablement, avec cette idée de réalisme socialiste, de regarder vers un futur idéal, Lunacharski étant donc l'équivalent du ministre de l'éducation à cette époque-là. Qui avait fait beaucoup pour encourager, lui, le foisonnement, la diversité culturelle, qui avait même couvert un certain nombre d'artistes qui n'étaient pas toujours très conformis dans les années 1920. Lui aussi se range finalement dans les années 1930. Mais justement, il y a quelque chose, il y a une porosité qui est d'ailleurs tout à fait bien mise en valeur dans le documentaire qui accompagne l'exposition, qui est diffusée, et encore visible, qui a été diffusée sur RT, mais qui est encore visible en streaming. Et qui montre bien qu'en fait, il n'y a pas une rupture tout à fait nette entre les années 1920, les années 1932-1934, et puis qu'il y aurait une rupture tout à fait brutale. Mais qu'au contraire, on retrouve non seulement les mêmes artistes qui s'adaptent progressivement, mais aussi qu'il y a une myriade d'artistes entre ce qu'on appellerait les avant-gards dans les années 1920 et les artistes réalistes, socialistes. Il y a vraiment un ensemble entre les deux qui mérite aussi d'être mis en valeur. Et donc, à quoi est-ce que correspondrait le réalisme socialiste ? Une vision, non pas du présent tel qu'il est, mais tel qu'on aimerait qu'il soit. Une sorte de projection d'un futur idéalisé, mais en même temps qui se devrait d'être le présent. Donc il y a comme ça une tension, en fait, dans les temporalités qui se reflète dans toutes les œuvres, en fait, quelles qu'elles soient. Moi, je les vois beaucoup dans l'architecture, on aura sûrement l'occasion d'y revenir, mais notamment dans les œuvres fantastiques de Deineka, il y a cette tension-là entre le passé, le présent, l'avenir, voire, à certains moments, l'éternité. Et il me semble qu'il y a quelque chose de tout à fait fascinant dans le rapport au temps, dans toutes ces œuvres-là. Et en fait, c'est cette richesse de l'exposition. C'est-à-dire que, oui, on a peut-être des choses à redire sur le propos qui est tenu, mais en tout cas, à partir de chacune des salles, voire de chacune des œuvres en elles-mêmes, on peut tirer des fils. Donc c'est pour ça que j'invite aussi les enseignants à y aller avec leurs étudiantes, étudiantes et étudiants, pour justement développer certains aspects. Moi, je sais qu'avec mes étudiants, on travaillera surtout sur le plan de propagande monumentale, sur l'architecture, sur différents... dans les différents modes d'expression de la ville. Je voulais rajouter aussi cette question, en particulier, en m'appuyant sur les travaux de Cécile Pichon-Bonin, c'est la question de la commande, puisqu'en effet, Cécile Pichon-Bonin a bien montré comment, en fait, ce réalisme socialiste, il avait été aussi façonné par les commandes des différentes entreprises qui commandaient des œuvres d'art et qui a montré aussi comment cette dimension socio-économique avait eu des effets sur la production artistique. Pour compléter sur cette idée que le réalisme socialiste ne géit pas tout seul, tout armé en 1934 et ne marque pas ce tournant, on peut aussi rappeler que dès les années 1920, au milieu de ce foisonnement constructiviste, suprématiste avec Malevitch, etc., il y a aussi des artistes qui maintiennent des codes de figuration tout à fait traditionnels, comme ces œuvres que l'on voit au premier niveau des dignitaires soviétiques rassemblés devant le cercle de Lénine, qui sont déjà des œuvres de propagande monumentale ou en tout cas des œuvres de représentation du pouvoir à ses pompières et glorificatrices qui ne marquent pas de rupture avec les tableaux ultérieurs de Gerasimov, par exemple. Oui, c'est vrai que, justement, cette salle que tu évoques, en fait, elle apparaît un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais en tout cas, elle a le mérite de montrer qu'il y a vraiment une très grande diversité. C'est ce sur quoi on insistait au début de l'émission, c'est qu'on entre, après la révolution d'octobre, dans un moment de bouleversement des codes artistiques, des modes d'expression qui est tout à fait représenté, mais on voit dans cette petite salle d'une part des œuvres d'hommes politiques, mais aussi le régime tel qu'on voudrait se le représenter, donc avec cet homme bolchévique qui vient, qui est d'ailleurs peut-être, qu'on a vu dans le métro parce que c'est l'une des œuvres les plus emblématiques du début de la période, donc ce gros bolchévique qui est vraiment, qui est immense, qui vient marcher sur cette ville reconstruite, ou alors on voit une œuvre beaucoup plus petite, donc avec des hommes en train de discuter politique, de construire en fait le socialisme, mais non pas avec les œuvres d'art, donc avec les affiches qui sont exposées, le plan de propagande monumental, mais qui sont en train soit d'y réfléchir d'une part, mais dans cette salle-là, ce qui pose problème, c'est aussi qu'on voit les œuvres de Petro Vodkine qui sont exposées en fait sur le même registre, alors que c'est certes une représentation du monde bolchévique, mais qui elle est figurative tout en étant aussi tout à fait métaphorique, donc avec cet homme qui s'envole sur son cheval rouge. Le cavalier dans les airs, mélange de bleu et rouge très frappant qu'on trouve aussi sur les affiches de l'exposition. qui est une œuvre absolument sublime. Voilà, mais qui est plus onirique que réaliste pour le coup. Exactement. Alors justement, on parlait de la ville socialiste, ça fait partie évidemment de vos thèmes de prédilection, alors la ville socialiste ici elle est visible sous différentes déclinaisons, il y a à la fois des projets qui sont très utopiques, des projets, des dessins d'architectes, est-ce qu'ils sont encore des dessins architets ou des dessins de science-fiction, on a parfois du mal à savoir. Et puis il y a aussi des réalisations très concrètes, il y a des photographies, il y a des plans de bâtiments et puis évidemment les réalisations carrément monumentales comme ce fameux métro de Moscou mais pas seulement, notamment on les voit au deuxième étage. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer du point de vue de l'historien de l'architecture de ce qui est exposé ici ? Oui, alors encore un point tout à fait positif de l'exposition, c'est qu'elle met le doigt sur cette idée de transformation de la ville et plus généralement en fait de l'espace public qui est un point absolument fondamental pour la compréhension de ce qu'est le régime socialiste et j'irais même jusqu'à dire que cela fait partie de sa pérennité. C'est aussi en transformant tout cela que ce régime a pu durer dans le temps. Donc il y a quand même, il y a trois grands éléments, en tout cas trois grands moments dans l'exposition qui m'ont retenu mon attention dans ce domaine-là. C'est d'abord l'évocation du plan de propagande monumentale qui a été lancé en 1918, qui avait vocation à ériger dans un temps absolument record des monuments qui étaient non pas seulement dédiés aux personnalités politiques du moment, mais aussi qui faisaient référence, comme on le sait, soit des révolutionnaires français, des révolutionnaires des femmes et des hommes. Et on voit par exemple en même temps des monuments par exemple à Auguste Blanqui d'une part ou alors qu'est-ce qu'on voit ? Il y a une statue de Bakounine aussi, je ne sais pas si ça s'intègre dans le même plan. Je crois que c'est plutôt qu'elle apparaît, qu'elle est exposée. En tout cas, il y a une statue de Bakounine. En tout cas, par exemple, on a autant des révolutionnaires français que Marx et Engels d'autre part où il y a cette photo extrêmement célèbre de Lénine qui s'exprime devant ces monuments. Donc il y a toute cette idée-là du plan de propagande monumental qui participe en fait plus généralement de la construction d'une mémoire historique de la Russie soviétique parce qu'on n'est pas encore en URSS. Et l'idée, c'est vraiment de trouver des lieux de mémoire pour reprendre l'expression de Nora et puis ensuite en poursuivant les pistes lancées par Emilia Koustova de reproduire dans l'espace public des fêtes révolutionnaires, de ponctuer toute l'année et donc tout le temps soviétique de différentes fêtes, de différentes célébrations qui s'articulent autour d'une nouvelle narration de l'histoire qui est finalement toujours orientée vers l'idée de la révolution. On fait rejouer la prise du palais d'hiver à des milliers de figurants dans un théâtre participatif organisé en même temps en 1920 par exemple. Voilà, donc il y a déjà toute cette partie-là qui me semble vraiment tout à fait intéressante et surtout les images d'archives qui sont présentées qui sont issues du musée central d'état d'histoire contemporaine de Russie sont des photographies qui sont très rarement exposées et qui en fait sont assez frappantes. Frappantes pourquoi ? Parce qu'on voit déjà la fragilité des matériaux qui sont employés parce qu'ils ont été construits avec une rapidité extraordinaire et surtout parce que ces monuments ont la plupart du temps été détruits. Donc soit ils ont été détruits par le temps parce qu'ils étaient de très mauvaise qualité soit ont été détruits délibérément pour être remplacés soit dans des matériaux plus solides soit complètement remplacés pour des propos en tout cas pour des raisons tout à fait idéologiques. Donc là en tout cas moi j'ai vraiment apprécié cette évocation de l'espace public réinventé qui se construit doucement mais en tout cas avec une volonté comme ça de construire dans tous les sens du terme une mémoire. Et puis il y a deux autres salles qui sont exclusivement consacrées à l'architecture l'une au premier étage qui évoque en fait l'architecture des avant-gardes et la seconde au deuxième étage qui évoque plus il me semble qu'elle est appelée la ville stalinienne qui couvre une chronologie qui est assez large peu ou prou de 35 avec le métro la construction du métro de Moscou jusqu'à 1947 c'est à dire la construction de ce qu'on appelle a posteriori et un peu un peu drôlement les sept sœurs de Staline à Moscou et en fait dans ces deux salles on peut trouver effectivement des plans des photographies d'origine mais aussi des textes ou même des reproductions en 3D des maquettes donc c'est extrêmement riche avec une réflexion aussi sur le design parce que c'est l'extérieur mais aussi l'intérieur qui peut être reconfiguré oui tout à fait donc en tout cas dans les années 20 pour cet étage en tout cas pour le premier étage et cette salle reprend l'idée de condensateurs sociaux qui est donc cette idée d'instaurer par l'architecture un nouveau mode de vie et donc non pas de transformer violemment la façon dont vivent les citoyens soviétiques mais de les inviter progressivement à changer leur mode d'existence alors pour ajouter un point c'est aussi dans un contexte de pénurie de logements pendant toute la période soviétique pratiquement donc il y a aussi des considérations d'histoire sociale qui jouent derrière la volonté de penser une ville socialiste et de repenser la façon dont les gens habitent dont les gens vivent la ville ça a été un problème évidemment qui a marqué la vie des citadins soviétiques des années 20 aux années 80 pratiquement et on voit aussi moi je prends l'exemple des sportifs que j'étudie que le fait de proposer un logement est un moyen d'attirer dans les équipes donc de proposer un grand appartement ou voire au lendemain de la grande guerre patriotique de proposer des financements pour réparation d'appartements et donc en fait on voit combien la question de l'appartement du lieu de vie est un moyen aussi de distinction en fait dans la société soviétique alors ça m'amène à faire peut-être une transition entre cette exposition et puis le travail que vous avez publié donc Sylvain Dufres les héros du sport il y a peut-être un point commun je ne sais pas si les artistes vous allez me dire qu'on pourrait essayer d'établir entre les artistes et les sportifs de l'époque soviétique puisque dans les deux cas on a affaire à des catégories qui se distinguent du commun qui peuvent recevoir toute une série de privilèges de distinctions notamment le fait de voyages à l'étranger notamment des incitations financières des prix des récompenses des médailles sportives pour les sportifs évidemment des prix Staline pour des artistes donc toute une série de distinctions mais qui ont aussi des contreparties c'est que c'est des gens qui sont plus visibles que les autres et qui sont donc aussi potentiellement soumis à des normes de façon plus contraignante à une forme d'encadrement c'est aussi des gens qu'on doit surveiller qui ne peuvent pas vivre parfaitement librement alors peut-être personne ne peut le faire évidemment en URSS mais ils ont une visibilité ces sportifs et ces artistes qui les soumettent aussi aux contraintes de l'État de façon peut-être plus directe Alors dans ce livre en effet j'ai étudié une catégorie c'est celle des promus c'est Nicolas Vers en fait qui a utilisé ce terme-là et de ceux que le régime met en valeur puisque ces personnes-là ces artistes ou ces sportifs à partir du milieu des années 30 ils doivent incarner en fait la jeunesse soviétique telle qu'elle est produite ils doivent servir d'exemple aux autres et donc il y a en fait à la fois cette volonté de faire émerger cette élite et en même temps de faire qu'elle ait les codes en fait les codes de la société soviétique et donc en matière de sportif ça commence même un petit peu avant les artistes puisque c'est le premier titre de maître émérite du sport en URSS ça a été créé en 1934 donc ce qui est intéressant c'est que c'est une des premières marques qui voilà qui permet de distinguer les performances donc on est quand même dans un contexte plus général c'est celui de la mise en avant des travailleurs de choc mise en avant en 1935 un peu plus tard des stakhanovistes et en fait ces sportifs c'est un peu comme les stakhanovistes du sport c'est à dire qu'ils vont avoir comme prime comme cadeau en fait des objets qui vont être une marque du processus de civilisation soviétique il y a un concept qu'on n'a pas encore évoqué c'est celui de Kulturnost qui est déterminant en fait dans ce nouveau projet de société soviétique alors pour ceux qui ne parlent pas le russe c'est un terme extrêmement compliqué à comprendre et à traduire puisque ça exprime en fait l'idée d'avoir les codes de la civilisation soviétique et pour ça par exemple il y a tout un tas de débats dans le comité suprême de culture physique autour de comment on doit récompenser dans une société socialiste alors en effet il faut selon ces dirigeants du sport éviter absolument ce qui gêne en fait dans le monde bourgeois dans le monde capitaliste c'est à dire l'argent qui tourne la tête et donc il faut trouver des modes spécifiques de récompense alors ces modes spécifiques de récompense ça va être offrir des bibliothèques des livres ça va être offrir aussi des instruments de musique voire même des lunettes ou aussi des bustes des bustes de Lénine donc on voit il y a toute une réflexion autour de comment récompenser alors bon ça c'est les principes dans les faits c'est complètement différent puisque quand on regarde dans les archives du dynamo de Moscou par exemple on voit qu'aux meilleurs champions on leur offre un service athée on leur offre des tissus pour faire des robes aux championnes des tissus pour faire des robes ensuite on leur offre des carabines aussi donc tout un ensemble d'objets mais aussi des primes et des primes qui peuvent être extrêmement élevées je pense en particulier et ces primes elles sont très élevées en gros entre 38 et 40 47 puisque à partir de 47 enfin à 46 les prix il y a une forme de régulation des primes qui se met en place alors un exemple c'est celui de Grigori Novak qui bat record du monde par record du monde gramme par gramme en haltérophilie pour au final gagner à chaque fois 15 000 roubles et 15 000 roubles c'est une somme extrêmement importante dans l'URSS des années 40 donc si Sergei Boubka franchissait centimètre après centimètre les barres ou soit la perche et qu'il y avait encore l'habitus soviétique même après la fin du bloc de l'Est exactement surtout qu'en plus au moment où Boubka fait cela c'est un moment où il y a un désengagement financier du comité de culture physique et donc qu'il faut aussi gagner sa croûte pour revenir peut-être aux principes généraux qui gouvernent la régulation du sport dans la société soviétique comment un régime collectiviste s'arrange de la performance individuelle c'est une contradiction qui m'a beaucoup frappé en vous lisant parce qu'après tout on pourrait penser qu'un régime comme celui-là il va valoriser la culture physique des masses le fait que le corps vigoureux soit le corps de tous les travailleurs qui puissent avoir accès aux loisirs au sport etc mais en même temps il faut aussi jouer le jeu parce que ça passionne aussi les foules on s'en doute des athlètes d'élite de la compétition alors cette compétition comment faire en sorte qu'elle n'aille pas à l'encontre des principes qui régissent une société socialiste et toutes les questions que tu soulèves en fait c'est des questions que l'on retrouve dans les débats âpres entre les dirigeants sportifs dans la presse sportive même dans les années 20 puisqu'il faut vraiment voir qu'en fait il y a tout un tas de groupes très différents qui voient la culture physique le sport d'une manière avec des principes parfois un peu contradictoires alors certains veulent une préparation militaire d'autres veulent du spectacle sportif d'autres veulent en fait faire de la culture physique un moyen de préparation au travail industriel et donc on voit en fait plusieurs groupes qui négocient en fait et qui font des compromis autour de ce que doit être le sport en URSS et en gros jusqu'en 1934 la performance individuelle est dévalorisée elle est dévalorisée puisque c'est le sport bourgeois Mayakovski en 1928 en fait dans un poème au moment des Spartakian il dénonce en fait des figures du sport bourgeois qui sont l'haltérophile le footballeur également le boxeur et il dénonce la spécialisation des corps le fait de vivre du sport qui pour Mayakovski ne sont pas la culture physique à la soviétique au début des années 30 l'inflexion elle est plutôt celle du comsomol et donc le comsomol eux ils veulent une préparation physique pour tous et là ça va donner lieu au GTO au programme prêt au travail à la défense donc mais qui a un véritable échec puisque au final dans le contexte très chaotique du début des années 30 en URSS on n'a pas forcément le temps d'aller faire de la natation d'aller tirer à la carabine alors rappelons que c'est la période où il faut réaliser le plan carquenal en 4 ans et donc on comprend bien que l'accélération des rythmes n'est pas tout à fait propice au temps de loisirs pour les soviétiques ordinaires et alors dans la comsomol ce qu'elle trafda j'ai même trouvé des jeunes sportifs qui envoient des lettres à la comsomol ce qu'il y a prafda pour dire mais comment faire nous on veut avoir notre gueteo mais il n'y a pas assez de piscine en fait pour pouvoir nager où peut-on s'entraîner pour pouvoir réaliser les normes donc ça c'est à peu près jusqu'en 34 et à partir de 34 en fait le sportif ça devient un vecteur d'émulation et on retrouve en fait le même rôle que le sportif avec le sportif que celui du stacanovis c'est à dire c'est l'exemple qui doit nous montrer le chemin et du coup au passage de ce qui a été dit à l'instant on remarquera qu'il était question de plusieurs groupes de concurrence donc ça va aussi à l'encontre et ça d'un point de vue historiographique c'est intéressant d'une lecture qui serait par trop monolithique du stalinisme qui imaginerait qu'il y aurait uniquement des ordres verticaux du sommet vers la base de la société mais qu'il y a aussi finalement dans cette société sociétique plusieurs organes qui parfois discutent de problèmes même à l'ère stalinienne tout n'est pas réglé tout n'est pas décidé uniquement par le chef il y a encore des espaces dans lesquels il y a de la contradiction où il y a des soupapes liberté serait un grand mot mais en tout cas des soupapes de jeu dans le système et dans le domaine sportif en fait les grands points de enfin les grands groupes ça va être le comsomole qui s'oppose à l'union la jeunesse communiste la jeunesse communiste qui s'oppose à l'union des ou à la société des unions au conseil des unions professionnelles qui est l'ensemble qui gouverne les syndicats puisqu'il faut savoir qu'il y a aussi une forme d'organisation paternaliste en fait du sport en URSS puisque le sport est organisé en partie au sein des usines et au sein de grands syndicats donc le Spartak le Zenith dont on connaît les noms aujourd'hui ce sont à l'origine des clubs syndicaux des clubs corporatistes Julie sur cet aspect de la concurrence ou de la pluralité des instances à l'ère soviétique oui c'est vrai que selon l'idée reçue tout serait comme tu disais absolument monolithique uniforme de la même façon qu'on utilise cet adjectif totalitaire voilà que toutes les oeuvres en tout cas même tous les individus feraient un tout et en fait il me semble que dans cette histoire que nous tentons en tout cas tous les deux décrire nous allons non seulement contre les idées reçues mais aussi en essayant un peu de détricoter tout cela et de montrer un petit peu qu'il y a plus de complexité qu'uniquement cette apparence et que cette supposée linéarité à chaque fois durant la période stalinienne donc moi par exemple je le retrouve tout à fait dans les différentes archives que j'étudie qu'elles soient celles donc de l'union des architectes par exemple qui expriment des voies divergentes concernant des projets architecturaux mais les archives que je travaille le plus ce sont celles qui traitent des problèmes patrimoniaux donc de la conservation des monuments et en fait là je vais aussi à l'encontre d'une idée reçue selon laquelle les bolcheviques et donc les soviétiques ensuite n'avaient que pour objectif de détruire le passé de construire du nouveau et voilà d'être uniquement dans l'iconoclasme comme ça propagandiste et en travaillant vraiment les archives on se rend compte donc d'une part que c'est faux puisqu'il y avait une volonté de conserver le passé qui dure même durant la période stalinienne mais on voit aussi cette nuance là puisqu'il y a une volonté de s'emparer du passé puis de construire d'autres choses à partir de tout cela et en fait moi dans ces archives là du domaine du patrimoine de la conservation des monuments ce qui est frappant c'est de voir qu'on eut que des personnes qui ont été formées souvent avant la révolution d'octobre 1917 font partie en fait des instances qui mettent en place la politique des bolcheviques donc on voit ici en fait le hiatus d'emblée et ces derniers ont des débats et osent tout à fait critiquer le pouvoir central ou tout du moins les décisions qui sont prises donc ça peut être soit dans des réunions soit dans des livres dans des articles de presse alors moi je vais partir d'une anecdote et d'un exemple très concret c'est à la fin des années 40 le fils de Staline Vassili décide de monter une grosse équipe de sport et donc il décide de piller toutes les autres équipes du RSS et donc cette manœuvre elle est décrite dans Vassili Akcionov l'ouvrage de Vassili Akcionov Une saga Moscovite et ce qui est intéressant c'est que moi j'ai retrouvé des lettres du dirigeant par exemple du Spartak du dirigeant du Dynamo aussi qui écrivait directement à Staline pour le dire non mais c'est bon votre fils est en train de nous piller tous nos meilleurs champions et donc on voit aussi en fait comment il y a en fait des formes de négociation et aussi du patronage et c'est ça qui est très important dans le domaine du sport c'est le patronage des équipes par des dirigeants Beria on connait Beria et Dynamo mais c'est aussi Kossaref et le Comsomol et donc ces personnes du comité central ils pèsent aussi sur l'organisation des sports mais justement simplement pour revenir sur l'idée de négociation en fait ça c'est un terme il me semble qui est tout à fait adapté en tout cas à la période stalinienne si on parle d'anecdotes par exemple dans les années à la fin des années des années 1920 il est question donc de de réparer différents monuments qui dateraient du 17ème 18ème 19ème siècle et en fait ceux qu'on appelle les préservationnistes donc ce seraient les personnes qui souhaiteraient vraiment conserver le passé utilisent à chaque fois des arguments qu'ils considèrent comme entendables par le gouvernement pour faire restaurer rénover certains bâtiments donc on les voit s'organiser ensemble et dire bon alors là on va bien leur dire que Lénine a bu le thé dans cette maison là comme ça on saura qu'il sera restauré ou alors donc il adapte des adaptations comme ça du discours on explique bien oui c'est une maison en bois mais pas n'importe laquelle par exemple Dzerzhinsky il a un jour prononcé un discours et en fait ce qui est tout à fait fascinant c'est de voir que ces adaptations se retrouvent ensuite dans les classements en tant que patrimoine de la Russie soviétique on voit vraiment le détail en disant voilà ce monument est classé et puis avec toute une panoplie d'arguments donc voilà il me semble qu'il y a vraiment quelque chose sur l'histoire soviétique à développer un jeu sur la légitimité finalement qu'est-ce qui est légitime dans le monde soviétique c'est ce qui a été proche de tel dirigeant c'est ce qui est conforme mais suivant aussi ce qui est pensable à un moment donné puisque si c'est la maison Dzerzhinsky est passée c'est bien mais si c'est le Trotsky à prononcer un discours évidemment ce sera un peu plus problématique donc ça se reconfigure aussi voilà ça se reconfigure suivant les contextes alors il y a un contexte qui devient tout à fait important dans le cadre des sportifs c'est le contexte de guerre froide notamment parce que le fameux thème de rattraper et dépasser les pays capitalistes c'est aussi les rattraper et dépasser sur l'arène sur la piste de la compétition et notamment la piste olympique à partir de 1952 c'est les premiers jeux auxquels l'URSS participe et de façon plus générale cette question de la participation aux compétitions internationales traverse tout votre ouvrage si loin du frais parce qu'elle est fondamentale si on veut prouver que la société soviétique produit des hommes meilleurs, nouveaux des sportifs de qualité il faut bien accepter de se confronter aux sportifs capitalistes avec le risque qu'évidemment en allant à l'étranger on perd de quelque chose ou on échappe peut-être on ouvre une possibilité de s'éloigner des valeurs soviétiques là aussi il y a une contradiction qui n'est pas simple à affronter alors là en fait je me suis appuyé sur aussi un courant historiographique qui commence à émerger avec les travaux de Michael David Fox par exemple ou de Sabine Dulin sur la frontière c'est comment en fait l'URSS se construit au contact et dans le domaine sportif en fait c'est évident puisqu'en fait de 1921 à 1937 les dirigeants socialistes du sport avaient décidé de quitter le monde sportif bourgeois donc de ne pas entrer dans les fédérations internationales de ne pas fréquenter le CIO et d'organiser une internationale rouge du sport dès le milieu il y avait quand même des rencontres avec des ouvriers français dans le cadre de la fédération sportive gymnique du travail il y avait quand même des liens possibles mais pas avec les instances bourgeoises exactement il y avait des liens en particulier aussi avec les sportifs ouvriers norvégiens finlandais où le mouvement était assez développé mais à partir du milieu des années 30 on voit se dessiner en fait une forme de transition et c'est à partir de ce moment là où on voit dans les textes la volonté de rattraper et dépasser les pays occidentaux ce que je trouve intéressant ici c'est aussi de voir que dans le domaine sportif en fait c'est pas la guerre froide qui fait émerger le mouvement sportif et cette volonté de rattraper et dépasser les pays occidentaux en fait c'est une forme d'accélération de ce qui était déjà produit à la fin des années 30 alors ce que j'aime bien moi dans ces années 30 c'est que les soviétiques attirent les sportifs un peu exclus des fédérations internationales donc c'est ceux qui sont professionnels donc Jules Lanoumec par exemple va faire plusieurs matchs en pas plusieurs matchs plusieurs courses en URSS il est même il est même l'objet des études du professeur Bernstein donc qui est un grand professeur de biomécanique qui étudie sa locomotion et d'ailleurs dans le prix dans l'ouvrage la physiologie du mouvement en fait qui a obtenu le prix Staline en 1947 il y a des documents en fait qui montrent la locomotion de la Doumaig mais ce n'est pas le seul il y a aussi le tennisman Henri Cochet qui monte des écoles en fait qui fait des espèces de masterclass de tennis il y a aussi des entraîneurs comme Jules Limbeck alors Jules Limbeck lui il finit fusillé mais il a été recruté pour améliorer le niveau du football et en effet il y a cet objectif de s'aguerrir en fait avec les sportifs étrangers tout cela s'accélère avec la Grande Guerre Patriotique et dès 1945 en fait la personne qui dirige le comité des sports envoie une lettre au MIDE enfin au dirigeant du MIDE du ministère des Affaires Étrangères pour lui dire il faudrait en fait qu'on intègre les fédérations internationales et en fait les fédérations internationales les soviétiques intègrent les fédérations internationales à partir de 1946 d'abord en football et en haltérophilie alors pourquoi l'haltérophilie c'est parce que c'est le sport en fait dans lequel les soviétiques ont battu record sur record dans les années 30 mais ces records ne pouvaient pas être homologués donc là l'objectif c'est vraiment l'homologation donc c'est à partir de 1951 ensuite que les soviétiques entrent au CIO et on est dans une phase aussi entre 1946 et 1951 où d'abord les sportifs soviétiques vont commencer à prendre part à des compétitions internationales mais suite à des défaites mais des défaites qui sont au final pas énormes mais qui sont déjà un affront pour Staline les sportifs quittent progressivement l'arène dans les sports où ils ne sont pas extrêmement bons et par exemple ils vont rester dans les compétitions de patinage de vitesse féminin parce que là les sportifs soviétiques sont exceptionnels aller à l'étranger aller aux Jeux Olympiques dans des compétitions etc donc ça expose aussi au risque peut-être de donner une mauvaise image du pays à l'étranger alors là il y a une affaire parmi d'autres qui est traitée dans le lit c'est celle de Ponomareva cette lanceuse de disques qui a volé des chapeaux à Londres en 1956 et qui a créé une crise diplomatique et aussi une remise en cause peut-être de la façon dont les sportifs et les sportives soviétiques étaient accompagnés à l'étranger ou en tout cas des règles qui accompagnent leur séjour parce que cette confrontation avec l'étranger est aussi porteuse de risque pour l'image du pays oui et là avec cette affaire de Nina Ponomareva on voit aussi comment ces matchs sportifs deviennent un combat d'image un combat d'image oui donc Nina Ponomareva c'est une lanceuse de disques qui se balade avant un tournoi d'athlétisme avec ses homologues soviétiques dans un CA et malencontreusement alors les soviétiques diront que c'est qu'elle n'a pas compris la manière dont les magasins fonctionnent mais elle est prise avec trois chapeaux dans son sac et alors là elle va elle va elle va être elle va être jugée enfin d'abord elle va ne pas être jugée mais ça va donner lieu à tout un broglio diplomatique qui va durer à peu près un mois avec tout un tas de rebondissements et ce qui est surtout intéressant c'est qu'à partir de cette affaire là le cadre normatif devient de plus en plus fin donc les Jeux Olympiques de Melbourne sont quelques semaines plus tard et là il va y avoir un guide qui va être produit extrêmement fin sur comment ils doivent se comporter dans les dortoirs mais aussi hors des dortoirs et surtout aussi à partir des Jeux de Melbourne on conseille de faire ses promenades dans les magasins après les compétitions pour éviter les annulations de compétitions et aussi de donner l'argent de poche puisque quand ils partaient à l'étranger les soviétiques les sportifs soviétiques avaient toujours une somme qui leur était attribuée et on leur conseille de leur donner cet argent de poche après leurs prestations et ce que je trouve moi ce que j'ai j'ai passé des semaines à lire des rapports de délégation à l'étranger donc c'est extrêmement fastidieux puisque c'est toujours à peu près la même structure et ce qui est intéressant c'est de voir la fin des rapports où là on voit tout ce qui s'est passé de problématique alors par exemple le sportif qui a fait du trafic qui a vendu une montre pour ramener un autre objet donc il y a tout un tas en fait celui qui a été retrouvé ivre dans les rues à 3h du matin oui oui exactement et là en fait les dirigeants soviétiques disent enfin les dirigeants du sport en fait essayent de trouver tout un tas d'éléments pour essayer de les éduquer correctement puisque vous imaginez que quelqu'un qui est complètement ivre alors j'ai une anecdote sur ça c'est qu'il y avait en Roumanie il y avait des sportifs soviétiques qui avaient tellement bu lors d'un banquet d'après compétition qu'ils sont montés en fait sur scène et qu'ils ont chanté des chansons et ce qui ne correspondait pas du tout à l'image et à l'éthique du sportif soviétique donc quelles sont les solutions pour les dirigeants donc il y a soit le processus disciplinaire donc des sanctions qui vont jusqu'à la disqualification l'interdiction même de pratiquer à vie pour certains mais il y a aussi d'autres éléments qui sont progressivement mis en place c'est la préparation idéologique et donc les sportifs en même temps qu'ils ont leur stage de préparation physique on leur donne également des cours sur la situation géopolitique sur comment se tenir à l'étranger on leur montre des films pour montrer qu'ils sont cultivés parce que aussi un sportif soviétique c'est quelqu'un qui est fort physiquement mais qui est fort aussi intellectuellement sauf que c'est pas le cas de tous et il y en a un par exemple dans une réunion de préparation des comsomoles des comsorgs qui sont les représentants du comsomoles dans les équipes le clown Yurini Koulin qui est une grande star en fait des années 60-70 est invité et il donne un certain nombre d'anecdotes et en particulier il donne l'exemple d'un hockeyeur qui est un hockeyeur extrêmement puissant extrêmement fort mais qui était complètement stupide et à qui en fait les dirigeants locaux de son équipe avaient mis même des profs particuliers pour qu'ils réussissent enfin à pouvoir rentrer à l'université et donc ce discours en fait sur voilà l'inculture des sportifs il aboutit à des transformations de la préparation idéologique et à la mise en place de cours à la projection de films aussi pour pour former intellectuellement ces sportifs alors le dernier point peut-être que je voudrais aborder parce que on peut pas évidemment tout dire et c'est un livre vraiment très riche je conseille aux auditeurs d'aller d'aller s'y référer notamment on voit et ça je le développerai pas mais que l'idée d'un dopage d'état généralisé vous la contredisez c'est pas quelque chose qui est présent dans les archives massivement finalement c'est peut-être plus une réalité post-soviétique que soviétique en tout cas à l'époque qui vous intéresse des années Brezhnev disons mais justement c'est ces années 60-70 parce que historiographiquement elle me semble aussi intéressante très longtemps elles ont été décrites et on trouve encore ça dans la plupart des manuels comme la perte de la stagnation de l'URSS finalement vous montrer qu'on peut peut-être changer de regard sur elles aussi ou y voir une époque autre en tout cas qui était vécue très différemment par les contemporains et là je m'appuie en particulier pour cet aspect là sur les travaux de Markelly et d'Isabelle O'Hayon qui ont réalisé un numéro des cahiers du monde russe sur ce thème là et qui ont montré au final que cette impression de la stagnation elle a été aussi produite pour parce que arrivait ensuite la perestroïque et donc c'est aussi la perte de la perestroïca qui a construit l'image de la stagnation alors moi du point de vue sportif ce que je trouve intéressant c'est que c'est un moment en fait de diffusion des infrastructures dans l'espace et aussi un moment de recherche scientifique et donc dans les instituts de culture physique vous en avez énormément qui se développent en URSS qui participent à la production d'un savoir sportif scientifique qui fait encore aujourd'hui autorité dans certains domaines et donc ça en fait ça contredit peut-être l'image d'une URSS complètement stagnante Oui alors moi je ne pourrais qu'aller dans ce sens-là et effectivement référer donc aux travaux cités par donc par Sylvain de Markelly et Isabelle Wayon qui en fait vraiment renouvelait cette vision-là sans aller jusqu'à dire qu'il s'agissait au contraire selon le paroxysme opposé d'un âge d'or du socialisme bien montré que cette période des années on peut même les élargir les années 60-70 c'était beaucoup plus complexe que uniquement cette idée de stagnation un petit peu de régime en baisse d'intensité et en tout cas dans le domaine du patrimoine pour moi il s'agit vraiment d'un âge nord plutôt dans cette idée qu'il s'agissait de reconstruire un nouveau socialisme et puis de vraiment fonder de nouvelles bases de ce socialisme qui se réfère vraiment à la période du léninisme mais plus généralement essayer de trouver un nouveau socle de nouvelles idées de nouvelles valeurs et en termes du patrimoine en termes patrimonial patrimoniaux cela se sent véritablement c'est-à-dire c'est le moment où on considère que toute l'architecture soviétique précisément celle qui est exposée au deuxième étage d'ailleurs et aussi au premier en fait toute l'architecture depuis les années 20 jusqu'aux années 1970 mérite d'être considérée comme le patrimoine de l'Union soviétique parce qu'elles en sont la fierté donc voilà là il y a quelque chose il me semble plutôt de l'ordre de la recomposition du régime peut-être que c'est le on pourrait plutôt dire que c'est le dernier souffle finalement mais une sorte aussi d'idée extrêmement positive donc en tout cas c'est comme cela que je l'analyse alors on a déjà cité évidemment beaucoup de travaux on essaiera de mettre toutes les références sur le site parole d'histoire.fr est-ce qu'il y a un conseil de lecture que vous voudriez donner en plus de ceux qu'on a déjà évoqués soit sur vos thèmes soit sur d'autres alors moi je donnerais en fait un conseil c'est un roman satirique de Yves et Petroff qui s'appelle Le Vaudor qui est un roman qui a été publié en 1931 et qui raconte comment un escroc Ostad Bender qui est plutôt sympathique essaie de récupérer une valise d'argent qui est celle qu'un fonctionnaire qui est aussi un millionnaire clandestin accumulé et donc ça donne lieu à tout un tas de péripéties dans l'URSS de la fin des années 20 et des années 30 et c'est un roman que je conseille puisqu'il donne une vision au final assez drôle de l'Union soviétique des années 30 et en même temps assez critique alors j'avais plusieurs idées on s'est un petit peu concerté pour savoir ce qu'on allait vous donner comme conseil moi il s'agirait plutôt d'un ouvrage vraiment récemment paru universitaire mais plutôt grand public dans l'idée qui s'appelle le spectacle de la révolution qui a été donc c'est un ouvrage collectif dirigé par Gianni Averre Jean-François Fayet Valérie Gorin et Emilia Koustova qui traitent justement de la répétition de non seulement de l'acte révolutionnaire en tant que tel mais aussi de sa célébration en URSS dans les républiques mais aussi dans le monde occidental et c'est un ouvrage surtout qui est très riche d'un point de vue iconographique qui nous apporte aussi des petits focus donc qui est assez maniable voilà c'est un ouvrage que je recommande chaudement et moi j'aurais un tout dernier conseil j'aimerais aussi remettre en lumière un ouvrage qui est bien connu du monde des historiens du monde soviétique mais qui a finalement peu percé au-delà c'est l'ouvrage de Charles Fitzpatrick le stalinisme au quotidien qui a paru en 1999 aux Etats-Unis qui a été publié en France en 2002 et qui est un ouvrage d'histoire sociale des années 30 extrêmement riche qui montre qui met l'accent sur les individus les formes de comportement les stratégies personnelles qui étudie les phénomènes d'ascension sociale les formes anonymes de subversion etc donc c'est un ouvrage extrêmement riche que je vous conseille merci à tous les deux merci beaucoup merci de nous avoir écoutés rendez-vous sur le site www.parole-d'histoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions la discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur Twitter vous pouvez poser des questions at parole-list et à bientôt pour un prochain épisode et à bientôt